Le rôle du diététicien est de donner des conseils aux gens qui permettent d'améliorer la santé mais aussi de favoriser le plaisir alimentaire. Donc au niveau de la santé, on sait que le Belge mange trop gras, il a une alimentation riche en acides gras saturés et on sait aussi qu'il manque de vitamine D. Or c'est une vitamine qui est pourtant présente dans la partie grasse des aliments. Donc en tant que diététicien, ce qu'on peut faire c'est donner des astuces pour consommer des aliments qui contiennent des lipides, comme des sauces par exemple, mais de les préparer avec une source de lipides qui soit riche en acides gras essentiels et qui contiennent également de la vitamine D. Voilà, je vous invite à présent à passer au fourneau et à découvrir avec nous comment réaliser de délicieuses sauces chaudes qui permettent d'allier plaisir et équilibre. Préparez d'abord la sauce gastrique qui va servir de base à la béarnaise. en mélangeant de l'eau, du vinaigre, les échalotes et l'estragon. séparez deux jaunes d'œufs faites réduire la sauce gastrique à feu doux filtrez la sauce gastrique et réservez. Versez 3 à 4 cuillères à soupe de sauce filtrées sur les jaunes d'œufs battez les œufs avec le reste de la sauce et incorporez l'huile sans cesser de fouetter. ajoutez l'estragon fouettez le tout assaisonnez et servez sans tarder. Si vous souhaitez préparer une sauce béarnaise allégée délayez la fécule de pomme de terre dans 50 ml d'eau froide chauffez les 150 ml restants dans le poêlon ajoutez en fouettant énergiquement la fécule délaillée pour obtenir une colle Lorsque la colle est prête, incorporez-la à quantité égale à la sauce béarnaise déjà préparée. Rectifiez l'assaisonnement, ajoutez l'estragon haché et servez aussitôt. Pour préparer une sauce veloutée, faites chauffer l'huile incorporez la farine tout en mélangeant jusqu'à ce que la préparation mousse. Ajoutez le bouillon de volaille en une fois sans cesser de mélanger et portez à ébullition jusqu'à épaississement. Ajoutez le jus de citron, mélangez et rectifiez l'assaisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada